Salut communauté YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais te parler de 3 compléments alimentaires que j'estime utiles et pas indispensables, je tiens à préciser, parce qu'aucun complément alimentaire n'est indispensable. Mais les 3 compléments alimentaires dont je vais te parler, j'estime qu'ils sont assez utiles pour ta progression dans la musculation mais aussi pour le côté santé. Alors je t'ai fait un bref résumé de ces compléments alimentaires, je ne suis pas vraiment allé en profondeur de ces compléments alimentaires parce que ça prendrait beaucoup de temps et ce ne serait pas forcément agréable pour toi à regarder. Donc j'ai fait un résumé de ce que je jugeais être intéressant pour ces compléments alimentaires. Alors le premier complément alimentaire qui pour moi je trouve est un des plus importants, c'est les oméga 3 parce que les oméga 3 c'est un anabolisant naturel qui va t'aider dans ta progression en musculation mais aussi pour le côté santé. Pourquoi les oméga 3 sont importants ? C'est tout simple, ils agissent en tant qu'anti-inflammatoires, ils vont agir sur la prévention des risques cardiovasculaires, favorisent l'anabolisme, donc l'anabolisme c'est la phase de construction musculaire, ils favorisent aussi la sécrétion de testostérone et également aussi favorisent la synthèse protéique. Donc autant te dire que les oméga 3 sont vachement importants parce que c'est un acide gras essentiel et donc qu'est-ce que t'entends dans essentiel, c'est que c'est essentiel pour le corps. Donc les oméga 3 faut vraiment les ajouter dans ton alimentation. Alors où est-ce que tu peux trouver de l'oméga 3 ? Tu as deux possibilités, tu peux trouver soit dans la nourriture solide ou alors des compléments d'oméga 3 en gélules et concernant l'alimentation, tu peux en trouver dans le saumon, les amandes, l'huile de lin, l'huile de morue, le harang et les sardines. Le deuxième complément alimentaire que je juge utile, c'est la vitamine D. Alors la vitamine D, c'est une vitamine qui est sécrétée par l'organisme après une exposition au soleil. Selon le pays où tu habites, tu vas avoir besoin de plus ou moins de vitamine D. Me concernant, j'habite au Canada et le Canada est réputé pour avoir des hivers assez solides, si je peux dire ça comme ça. Donc on n'a pas beaucoup de soleil en hiver, donc ici c'est une bonne raison pour se supplémenter en vitamine D, surtout en cette période-ci du mois de janvier. Mais de manière générale, tu as quand même pas mal de monde qui sont en carence de vitamine D. La vitamine D, elle est particulièrement importante pour le côté santé car elle va aider à prévenir les cancers, l'ostéoporose, la mortalité et la dépression. Alors comme les oméga 3, tu peux retrouver la vitamine D sous forme de complément ou aussi dans l'alimentation. Dans l'alimentation, tu peux la retrouver aussi dans le saumon, le harang, le thon, les oeufs, l'huile de foie de morue et les sardines. Et notamment aussi tout ce qui est produits laitiers. Et le troisième complément alimentaire que je te conseille, c'est le magnésium. Alors le magnésium, tout comme la vitamine D, je pense que c'est même pire que la vitamine D, parce que le magnésium est au moins trois quarts de la population qui sont en carence de magnésium. Et c'est encore plus important pour un sportif parce que le magnésium va aider au bon fonctionnement du système nerveux. Mais il intervient aussi dans le métabolisme et la production d'énergie dans notre corps. Le magnésium, c'est un minéral essentiel qui va intervenir dans le bon fonctionnement du corps, mais qui agit aussi sur plus de 350 actions chimiques dans notre corps. Donc juste déjà pour ça, c'est déjà une bonne raison de se supplémenter en magnésium. Tu peux retrouver du magnésium notamment dans l'alimentation, tel que les bananes, le chocolat noir, 85% et plus. Parce qu'en dessous de ça, c'est pas intéressant, c'est plus du sucre qu'autre chose. Là, il faut du chocolat, vraiment pur chocolat. Donc je te conseille le chocolat 85% et plus. Mais en général, c'est assez difficile d'avoir son quota de magnésium juste dans l'alimentation de la vie quotidienne. Et c'est là que les suppléments vont intervenir. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je t'ai fait un résumé de chaque complément alimentaire que moi je juge utile pour la musculation et le côté santé. J'ai pas vraiment été en pure profondeur. Il y avait encore d'autres points à parler, mais ce serait vraiment trop complet, trop compliqué. Donc j'ai fait juste un bref résumé pour que tu puisses comprendre l'utilité de chaque complément alimentaire. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura été utile. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501